Il n'y a aucun niveau de souffrance humaine qui en soi va faire changer les politiques. C'est horrible à dire, mais vous pouvez faire crever des gens par milliers, vous pouvez ruiner des vies par dizaines de milliers, on s'en fiche. Au sein de la zone euro depuis 2010, nous avons quand même réussi à déposer trois gouvernements démocratiquement élus, en Irlande, en Grèce et en Italie, au motif que la crise des marchés financiers l'obligeait, enfin l'exigeait. Alors je n'ai aucune sympathie pour le gouvernement Berlusconi, évidemment, mais Berlusconi a été remplacé par Mario Monti dans des conditions qui sont complètement contraires à la légitimité démocratique. Et lorsque Monti, d'ailleurs, s'est présenté devant les urnes, il a essuyé un échec cinglant. Donc là, il y a une vraie question, c'est que le vocabulaire de la crise permet de légitimer un certain nombre de prises de décisions qui consécutent complètement la délibération démocratique en Europe. Sur les politiques d'austérité qui sont actuellement mises en œuvre en Europe, mon point de vue est qu'elles ne peuvent pas résoudre le problème qu'elles prétendent résoudre, qui est l'apparent excès de dettes publiques d'un certain nombre de pays de la zone euro. Les politiques d'austérité, c'est une très vieille histoire. Le FMI a non pas inventé ces politiques, mais les a pratiquées. Ça a été pratiqué dans le Sud à partir de la fin des années 70 et effectivement a fait énormément de dégâts dans le Sud. La raison de ces politiques, c'était que le Sud ne pouvait pas payer ses dettes. Alors pour payer ses dettes, personne ne voulait de leur cédille, leur pesos, leur empie, que sais-je, et il fallait qu'ils gagnent, mais de l'argent sérieux. Donc il fallait exporter, donc il fallait exporter surtout les matières premières. Et puis il ne fallait pas dépenser, donc les écoles, les centres de santé, etc. devenaient payantes. Moyennant quoi, les enfants n'étaient plus vaccinés, les petites filles n'allaient plus à l'école en particulier. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Europe, mais c'est exactement les mêmes politiques adaptées à des pays un peu plus riches tout de même. Donc nous avons un coussin que les pays du Sud, et surtout les pauvres des pays du Sud, n'avaient pas. Seulement en Grèce, maintenant, ce coussin est complètement crevé. Les gens sont en train de mourir parce que les hôpitaux ne sont pas fournis, parce qu'il n'y a pas de médicaments, parce que les retraités cherchent dans des poubelles leur nourriture à partir du 15 du mois, etc. Je crois qu'on le sait, tout cela. Mais j'applique de nouveau la règle, aucun niveau de souffrance humaine ne fera changer ces politiques. Il n'y a que la mobilisation des citoyens européens eux-mêmes, et du Nord autant que du Sud. La Grèce subit un plan d'ajustement structurel semblable à ce qu'on a infligé aux pays d'Amérique latine dans les années 80, qui est terrifiant du point de vue social, économique. Donc on est en train de détruire la société grecque en pure perte, puisque le ratio dette publique sur PIB continue d'augmenter. Et que, à telle enseigne que la restructuration de la dette publique grecque qu'on a mise en œuvre en janvier 2012, n'a servi à rien, puisque la Grèce est de nouveau sur une trajectoire macro, où sa dette publique devrait atteindre des sommets comme 190% du PIB grec l'année prochaine, si on continue. Crise de dette aussi, parce que les États ont été amenés à emprunter à cause de la crise qui a été causée par les intérêts financiers. Mais au lieu de socialiser ces intérêts financiers, les banques, et dire maintenant vous faites partie de notre arsenal étatique, au contraire, on les a récompensés et puis on continue à payer les coûts de ça. Alors le champion de tout ça, c'est l'Irlande, dont la dette a augmenté en trois ans de 260 et quelques pourcents. Pourquoi ? Parce que l'Irlande a dit « Nous, on assume toutes les dettes de nos banques privées ». Moyennant quoi, cet État tout petit, ces quelques millions de personnes, est endettée jusqu'en l'an 3000. Un pays comme la France, par exemple, pour prendre notre pays comme... Ce n'est qu'un exemple, parce que tous les autres sont à peu près pareils. Et on n'est pas le pire. Empruntent de l'ordre de 300 milliards d'euros par an, dont les deux tiers de 100 milliards d'euros par an sont empruntés pour continuer de rembourser une dette ancienne qu'on n'a jamais fini de rembourser. Elle est principalement liée aux frais de la guerre, au remboursement de la France libre et au rééquipement du pays dans les années 45. Et on continue, en regressant l'époque à 3% par an. C'est un scandale inouï, c'est une rente de situation pour les banques effrayantes. Et c'est au nom de ça qu'on lui dit qu'il n'y a plus d'argent et qu'on organise la récession pour payer au-delà du possible en affaiblissant tous les États. La Grèce est le prototype le plus visible. Donc l'austérité budgétaire ne sert à rien si elle est envisagée sous l'angle réduction du ratio d'aide sur pied. En revanche, elle est très utile si on envisage la question sous l'angle destruction des acquis de la Seconde Guerre mondiale, de la construction de l'État-providence. En fait, elle sert d'alibi à la mise en œuvre d'un vieux programme néolibéral bien connu, consistant à supprimer tous les acquis sociaux qui ont été construits fin des années 40, début des années 50. Alors là, évidemment, c'est une aubaine inespérée pour un certain nombre d'idéologues qui espèrent de cette manière-là détruire les garde-fous qui ont été mis en place après la Seconde Guerre mondiale pour permettre à la société de croître, de grandir, de vivre correctement. Je pense qu'il y a une partie de ceux qui font la promotion de cette politique-là qui sont cyniques. Ce n'est pas la majorité, mais enfin, ils ont constitué un groupe significatif. Et puis tout le reste, c'est d'une énorme naïveté et, disons, une colonisation des esprits qui sont convaincus que lorsqu'on a des dettes, il faut réduire ces dettes et qui ne réfléchissent pas plus de 4 secondes à cette question. À cela, je réponds régulièrement. Premièrement, regardez qui sont les plus endettés en Europe aujourd'hui. Ce ne sont pas du tout les États. Les institutions les plus endettées en Europe, ce sont les institutions financières privées, dont la dette privée des institutions financières consolidées atteint en gros 150% du PIB européen, alors que les États en sont à 90. Et entre les institutions financières et les États, il y a les entreprises non financières qui également sont très endettées, dont la dette privée en gros avoisine 100% du PIB européen. Donc l'État n'arrive qu'en troisième position. Et donc, même si vous êtes convaincus que lorsqu'on est très endetté, il faut se désendetter sous prétexte qu'on aurait vécu au-dessus de nos moyens, ce qui est un concept dont le sens demanderait à être explicité, même dans cette optique-là, ce n'est pas l'État qui doit se désendetter en premier, ce sont les banques. Et ensuite, les entreprises privées non financières. Et en troisième lieu, la puissance publique. Ce n'est pas si compliqué qu'on croit à l'économie. Il y a des gens pour la compliquer intentionnellement, pour que personne n'y convienne plus à rien. Parce que quand on comprend, on devient méchant. Tellement c'est évident. Sous-titrage Société Radio-Canada